C'est l'invité café. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des poiluts haïtiens qui ont combattu durant la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, 14-18. Nous en parlons ce matin car nous recevons l'auteur et passionné d'histoire, Jean-Christophe Shigetomi. Bonjour. Vous êtes avec nous ce matin pour parler de votre nouvel ouvrage, Poiluts haïtiens, les établissements français de l'Océanie dans la Grande Guerre. Un travail de mémoire inestimable, on peut le dire, émaillé d'anecdotes, de détails, des dates, des noms. Le livre s'inscrit dans le centenaire de la Grande Guerre. Alors, avant de parler du contenu, parlons d'abord du travail que la rédaction d'un tel ouvrage demande. Ça fait plusieurs années que vous vous y consacrez ? Effectivement, j'ai travaillé pas mal d'années sur le sujet pour d'abord réunir et consulter des documentations qui n'avaient pas forcément été ouvertes et qui m'a permis de connaître presque individuellement chacun de nos Poilus en consultant leurs livrets matriculaires. Donc, il n'y a pas eu de processus d'identification, mais indirectement, j'ai commencé à les connaître les uns après les autres, les replacer, je dirais, dans leur généalogie, dans leur famille, et puis un peu découvrir pour pouvoir écrire leur histoire. Vous avez consulté notamment des livrets militaires, des livrets de marche. Ce sont des documents très, très anciens. Alors, effectivement, le premier travail qui a été le mien, c'était de pouvoir accéder aux livrets matriculaires individuels de chaque Poilu. Ils étaient nombreux, presque 1800. Il faut savoir aussi que ce sont des fratries entières qui sont parties à la guerre. Les familles polynésiennes, des fois, jusqu'à 10 enfants. Et dans ces 10 enfants, 4 ont été tués. Donc, c'est quand même, c'est très important. Donc, j'ai étudié les livrets matriculaires. La difficulté aussi, c'était les noms, parce qu'à l'époque, les retranscriptions n'étaient pas terribles. Donc, un terri devenait vite un terrou. Voilà, donc, alors après, pour retrouver le nom, je dirais, adéquat, c'était pas non plus facile. Je ne savais pas trop si on parlait du même ou si c'en était un autre. Et après, il fallait s'inscrire, donc, dans tous les livres de marche des unités. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai été passé, j'ai fait trois séjours, donc, en France pour pouvoir... Je suis redevenu un lecteur au service historique de la défense. Et j'ai donc étudié tous les livres de marche des unités dans lesquels les Thaïtiens étaient, ce qui me permettait quasiment de pouvoir retranscrire presque au jour le jour, eh bien, leur parcours militaire. Pour les auditeurs qui nous écoutent, on parle bien ici de la Première Guerre mondiale, que l'on appelle aussi la Grande Guerre. C'était en 14-18. Vous publiez donc ce livre, Poil e Thaïtien. Dans ce livre, vous parlez du quotidien des hommes durant cette Grande Guerre. Et puis, il y a beaucoup de surprises que vous avez découvert au fil de vos recherches, comme par exemple, qu'il y avait eu des combats fratricides entre Kanak et Polynésien. – Oui, enfin, on ne va pas dire des combats fratricides, mais par exemple, il faut savoir que les Thaïtiens, quand ils quittaient Tahiti, ils stationnaient en Nouvelle-Calédonie. Et effectivement, en 1917, il va y avoir des rébellions, notamment menées par le chef Noël. Et pour pouvoir rétablir la police dans ces contrées, eh bien, on va effectivement utiliser les Thaïtiens. Au moins 175 de nos conscrits thaïtiens vont participer à ces mesures de police contre les Kanaks. Il y aura des blessés, il y en a même un qui sera tué et qui connaîtra une fin tragique. – Les Polynésiens qui sont allés à cette guerre mondiale, cette Première Guerre mondiale, ne sont pas seulement restés dans des tranchées en France ou dans les pays alentours. Certains sont allés ailleurs, ont exercé des métiers dans le corps militaire. – C'est-à-dire qu'effectivement, soit on était conscrit, c'est-à-dire qu'on était appelé, soit on était volontaire. Et quand on était volontaire, le plus souvent, on s'inscrivait dans ce que l'on appelle un ouvrier militaire. Donc les ouvriers militaires avaient des tâches donc subsidiaires et accessoires au niveau des armées. Et on va les retrouver un petit peu partout. Bon, donc les Thaïtiens, majoritairement, ils sont bien sûr dans l'armée française. Mais on va en retrouver dans les Anzacs, avec les Australiens, les Néo-Zélandais, même jusqu'en Afrique du Sud. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pense qu'on connaît le bataillon mixte du Pacifique qui a été engagé sur les théâtres de France. Mais on ignore qu'il y avait des Thaïtiens aussi au Dardanelles. Il y en avait qui ont été engagés à Salonique. Il y en a qui vont être en Syrie. Il y en a qui vont être en Palestine. – En Russie aussi. – Et alors, il y a quelques individualités qui, effectivement, vont se retrouver jusqu'à Vladivostok. Oui, tout à fait. – Pour le devoir de mémoire, ces 1800 poids l'Utahissin qui sont partis faire la guerre, tous les corps n'ont pas été retrouvés pour les familles. – Alors, grosso modo, moi, j'ai trouvé 1800 livrets matriculaires. Je pense, de mémoire, qu'il y en a 1185 qui sont vraiment allés au feu. Car ils n'avaient pas non plus les aptitudes physiques pour pouvoir aller au front. Beaucoup ont été réformés. Mais surtout aussi, les conditions sanitaires de l'île, à l'époque, n'étaient pas terribles. La santé de nos poilus, pareil. Et beaucoup vont donc mourir de maladies. Donc, pour tous ceux qui vont décéder dans des hôpitaux métropolitains, bien sûr, les corps ne seront pas rapatriés. Et tous ceux qui sont tombés au feu, bon, bon, sont dans des nécropoles militaires françaises. Et puis, bien sûr, il y a toujours ceux qu'on ne retrouve jamais. – Avant de parler de deux petits sujets d'actualité sur votre actualité, Jean-Christophe Shigetomi, une dernière question. Qu'est-ce que l'on doit retenir de ce centenaire de la Première Guerre mondiale et surtout des 1800 poilus qui sont allés faire la guerre ? – Je pense que ce qu'il faut retenir, je dirais, de la Grande Guerre et de nos poilus, c'est qu'en réalité, ils sont les pères spirituels de nos tameries volontaires. Et peut-être, je dirais, indirectement, les pères de la Polynésie moderne d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, quand nos tameries volontaires vont aller se battre, eux, ils sont volontaires, mais leurs pères, c'était des conscrits, et bien, finalement, on retrouve des critères de citoyenneté, on retrouve des critères d'égalité. Donc, ils sont un petit peu les pères de la Polynésie moderne. Et je pense qu'il faut le savoir. C'est quand même pour la première fois ces gens-là qui vont partir de leur île, qui vont découvrir la terre française, qui vont s'y battre, qui vont y mourir. Voilà. Et la Grande Guerre, c'est la Grande Guerre pour la Polynésie, comme pour l'Empire en général. C'est cette contribution du sang qui a été apportée par les Océaniens pour la défense de nos libertés. En 2015, vous avez sorti le livre « Tamar y Volontaire » sur les Tahitiens qui sont allés faire la Deuxième Guerre mondiale. Cette année 2017, c'est votre deuxième livre sur les Poilus Tahitiens. C'est donc les Tahitiens qui sont allés à la Première Guerre mondiale. Et puis, vous préparez un troisième livre pour 2019, peut-être ? J'aimerais bien en 2018, il est terminé. Donc, effectivement, le troisième livre qui arrive, c'est « Les Tahitiens dans les guerres d'Indochine » de Corée. Car, là aussi, c'est un sujet totalement méconnu. Il faut savoir que, quand même, beaucoup de Tahitiens ont été engagés en Corée. Beaucoup de Tahitiens ont été engagés en Indochine. Certains ne sont pas revenus. Et eux, là aussi, donc on ne connaît pas leur épopée. Et car Dieu sait si c'est une véritable épopée que d'aller se battre sur ces terrains d'opération extérieure. Et puis, deuxième question concernant votre actualité personnelle. Vous venez de créer la première fondation, Tupuna Tumou, qui va accompagner des projets de mémoire. Vous pouvez nous en parler rapidement ? Tout à fait. Donc, au départ, moi, j'ai ma qualité d'auteur. Mais en même temps, je suis président d'une association de mémoire qui s'est d'abord appelée « Les Polynésiens dans la guerre », qui aujourd'hui s'appelle donc « Mémoire Polynésienne ». Mais dans le cas d'une association en loi 1901, on atteint vite des limites. Et nous avons donc profité du fait que la Polynésie avait légiféré en réglementant les fondations pour nous appuyer sur ces textes et créer. Donc, c'est une première fondation qui s'appelle Tupuna Tumou, héritage et devoirs de mémoire, dont bien sûr l'objet social. C'est de pouvoir préserver notre histoire, l'accompagner, la promouvoir à travers la réhabilitation ou la restauration de monuments historiques et le développement d'espaces muséaux dédiés à notre histoire. Et on vous souhaite donc beaucoup de concrétisation dans vos projets, que ce soit en tant qu'auteur ou en tant que président de cette fondation. Merci Jean-Christophe Shigetomi. On le rappelle, vous venez de publier votre livre « Poilu Thaïcien » qui est disponible au prix de 9 900 francs pour la version collector. Il y a 1000 exemplaires qui ont été tirés par les éditions Happy Haiti. On vous souhaite une belle journée. Merci. C'était l'Invité Café, 7h30 du lundi au vendredi.